Bonsoir à vous tous. Merci encore pour votre présence ce soir pour notre réunion de prière, mais aussi pour notre mini-série sur les béatitudes de Christ pour son Église. Les béatitudes de Christ pour son Église. Imaginez à quel point l'attention de la foule était rivée sur Jésus. Lorsqu'il a prononcé son premier mot « béni », raconte le pasteur Warren Willsby. Le mot latin pour béni est « béatus » et de là vient le mot « béatitude » en français. C'était un mot puissant pour ceux qui ont entendu Jésus ce jour-là. Pour eux, cela signifiait la joie de Dieu, le bonheur parfait pour le croyant. « Béni » impliquait une satisfaction et une suffisance intérieures qui ne dépendaient pas des circonstances extérieures pour que le disciple soit heureux. C'est ce que le Seigneur offre à ceux qui lui font confiance. Les béatitudes décrivent les attitudes que nous devrions avoir en tant qu'enfants de Dieu dans nos vies aujourd'hui comme les disciples à l'époque du Seigneur Jésus. Et ce soir, on revient aux béatitudes de Christ. Surtout pour s'examiner nous-mêmes devant le standard de la parole de Dieu. Devant le grand miroir qu'on voit dans Jean chapitre 1, le grand miroir des écritures qui nous permet de devenir conformes au plan et à la volonté de notre Dieu. Pour lui, il permet de nous bénir durant notre pèlerinage dans ce monde. 2 Timothée 3, 16 nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour l'enfant de Dieu. Et nécessairement, les béatitudes de Christ qu'on retrouve dans les évangiles sont utiles pour nous. Cherchons donc ce soir l'évangile de Matthieu au chapitre 5. L'évangile de Matthieu au chapitre 5 pour voir à nouveau ce beau discours qui entamait le grand serment sur la montagne. Matthieu chapitre 5 au verset 1. Matthieu chapitre 5 au verset 1. « Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchant de lui, et que je gesticule. » Je m'aperçois de plus en plus que je gesticule. J'étais en train de parler à mon épouse au téléphone, je conduisais ma voiture, j'avais une main de libre. Là j'étais en train de parler et je faisais ça à mon épouse alors que je lui parlais, c'était pas par vidéo ou quoi que ce soit. Là je faisais ça avec ma main et tout à coup j'ai vu une femme sur le bord de la route et elle faisait ça comme ça. C'est pas elle que je faisais ça. Mais quand je prêche, ne soyez pas étonnés, je bouge beaucoup. Au verset 2 ça nous dit, « Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna ses disciples et dit, Heureux ou bénis, les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les débonhèrent, ceux qui s'abandonnent au plan de Dieu, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés et on va voir cette passion ce soir. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ou bénis ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous les prophètes de l'Ancienne Alliance. » Jésus continue dans ses instructions, « Vous êtes le sel de la terre. » Nous sommes rendus aux disciples ce soir qui sont affamés et assoiffés de justice dans les voies de leur Dieu. Les disciples qui recherchent prioritairement son royaume et sa justice dans ce monde. Qui veulent s'attacher à sa volonté avant tout pour accomplir tout son plan pour leur vie ici-bas. Et au verset 6, on nous dit « Heureux, bénis ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Dans la parole de Dieu, il y a plusieurs analogies, ou plusieurs comparaisons qui sont utilisées pour imager les besoins des croyants. Une de celles-ci est la correspondance entre ses besoins physiques et, comme Dieu le révèle, ses besoins spirituels. C'est pourquoi la Bible compare notre salut à une nouvelle naissance, similaire à la naissance physique qu'une personne expérimente et même le croyant dans son passé. Et qu'elle compare notre croissance dans les voies de Dieu à la croissance physique que l'enfant de Dieu a expérimenté lui-même dans sa jeunesse, alors qu'il a grandi physiquement. Et ainsi, dans le domaine moral et spirituel, le chrétien a besoin de se nourrir et de s'abreuver, comme c'est le cas dans le domaine physique. Donc, Dieu fait la correspondance spirituellement dans notre relation avec Dieu, comme c'est le cas physiquement. On a besoin de s'abreuver, de s'alimenter, de se donner tous les nutriments nécessaires pour nous permettre d'accomplir le plan de Dieu. Une des choses que j'ai expérimenté alors que j'ai été malade environ une quinzaine de jours récemment, c'est que je n'avais pas faim du tout. Je n'avais pas d'énergie, je n'avais pas de force et je n'avais pas faim. Mon épouse me préparait une assieté normale, j'étais là et je prenais une bouchée après l'autre et je disais, je suis désolé chéri, je ne serais pas capable de compléter ça. Mais on voit comment l'alimentation, la santé, la vie, tout est lié ensemble physiquement et c'est la même réalité dans le domaine spirituel. Cherchez la première épite de Pierre, la première épite de Pierre au chapitre 2, alors qu'on pense à cette analogie, alors qu'on pense à cette correspondance, cette comparaison en nos besoins physiques et nos besoins spirituels. La première épite de Pierre au chapitre 2 et au verset 1. L'apôtre Pierre poussé par l'Esprit dit à l'Église de Jésus-Christ, rejetant donc toute malice, toute ruse, rejetant la dissimulation, l'envie et toute médisance. Si on pratiquait tous ce premier verset-là dans les églises chrétiennes, on aurait des églises bien différentes, n'est-ce pas? Mais c'est-à-dire, rejetez ces choses-là et là, remarquez au verset 2, désirer, c'est un impératif. Désirer comme des enfants nouveau-nés comme des bébés, le lait spirituel est pur, comme c'est nécessaire pour un bébé. On fait juste parler de la crise en ce moment, de ce lait-là maternisé qu'ils appellent, surtout aux États-Unis. Et comment les gens s'arrachent les cheveux parce qu'il faut qu'ils nourrissent leur enfant. Mais c'est vital, désirer comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, nécessairement le salut qu'on possède déjà en Jésus-Christ. C'est-à-dire, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Déjà, Dieu a travaillé dans notre vie. Déjà, Dieu est venu nous montrer sa bonté. Déjà, Dieu nous a attirés à désirer les choses spirituelles, à désirer les choses d'en haut. Christ est assis à la droite de Dieu. Si on a goûté que le Seigneur est bon, mais continuez, puis abreuvez-vous, puis alimentez-vous dans les choses spirituelles pour grandir dans les voies de Dieu. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5, on nous parle du besoin pour le chrétien de se nourrir de lait. Lorsqu'il est un jeune chrétien, puis ensuite de nourriture solide, lorsqu'il a plus d'expérience dans la parole de Dieu. Le psalmiste décrivait ainsi son expérience dans le psaume 119 au verset 103. Il a dit que tes paroles sont douces à mon palais, comme Josué 1.8, que Josué a reçu les instructions de venir à la parole de Dieu, puis de s'alimenter, d'amener la parole de Dieu dans sa bouche spirituellement pour se nourrir. Mais que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Et le miel, c'était une commodité recherchée dans les pays du Moyen-Orient. C'était quelque chose qui faisait partie de la délicatesse, qui faisait partie de ce qui était tellement apprécié. Salomon, dans sa comparaison entre les besoins physiques de son fils et ses besoins dans sa relation avec Dieu, dit à son fils, je veux juste aller chercher la référence dans Proverbes 24, 13 et 14, et dit, mon fils, mange du miel, car il est bon. Ailleurs, il lui dit, ne mange pas beaucoup de miel, par contre, mais mange du miel, car il est bon. Un rayon de miel sera doux à ton palais. De même, connais la sagesse pour ton âme, connais les voies de Dieu et le discernement des voies de Dieu. Si tu la trouves, il, le Seigneur, est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. « Heureux, bénis ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Béni soit le disciple qui recherche sincèrement les voies de son Dieu. Béni soit l'enfant de Dieu qui a le désir profond de comprendre sa volonté et d'accomplir son appel sur la terre. Béni soit le chrétien qui est passionné pour les choses de Dieu, qui est encore un cœur dédié et consacré au plan de Dieu pour sa vie. Rappelez-vous que Jésus, dans l'Apocalypse, chapitre 2, a dit au verset 4 à l'église d'Éphèse, et c'était une église qui était engagée, c'était une église qui servait, c'était une église qui continuait à accomplir les œuvres que le Seigneur avait préparées pour chacun d'eux. C'est une église même qui avait chassé des faux frères, qui avait amené de fausses doctrines au milieu d'eux. Ils les ont empêchés d'influencer l'église chrétienne. Mais Jésus leur a dit au verset 4, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ta première passion pour moi. Tu as abandonné ta première ardeur dans mes voies et ma volonté. Tu as abandonné ta vive affection pour ma parole et ma vérité. » Et là, ce que je te dis, c'est que tu dois te souvenir où, d'où tu es tombé, ce que tu as mis de côté dans ta relation avec Dieu, et tu dois revenir à ce premier amour-là pour accomplir ma volonté. Heureux ou bénis ceux qui ont faim et soif de la justice. Un commentateur, D.A. Carson, exprime la réalité de cette béatitude. Il dit, « La faim et la soif expriment de manière imagée le désir profond du croyant pour les voies de son Dieu. » Dans l'Ancienne Alliance, les fils de Corée se sont exclamés dans le psaume 42 en disant, « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant, comme une biche, a soif pour l'eau physique. » « Ah, soif de Dieu. » Dans le psaume 63, verset 1, « Les fils de Corée, c'est serviteurs dans le temps qu'on dit la même chose. » « Car la faim, famine spirituelle la plus profonde est bien la faim et la soif de la parole de Dieu. » Et là, l'auteur marque Amos, chapitre 8, au verset 11 à 14. Et dans ce passage d'Amos, on voit qu'il y a une tragédie que le peuple de Dieu peut expérimenter. Et le peuple juif dans l'Ancien Testament l'a expérimenté. Dieu dit, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, le Seigneur éternel, où j'enverrai la famine dans le pays d'Israël. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau. » Jésus a dit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement. » Bien, c'est une réalité. Il faut se nourrir de pain. Il dit, « Non pas cette disette-là, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » Une vraie vie chrétienne, c'est de prendre soin de notre physique et de prendre soin de notre âme et de notre spirituel. « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il va vivre aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ils seront alors, mon peuple, errants d'une mère à l'autre, du septentrion à l'Orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. » Est-ce qu'on a encore faim? Est-ce qu'on a encore soif de la justice de notre Dieu? « Désirons-nous toujours le lait spirituel de la parole comme des enfants nouveau-nés avec la passion de la survie dont dépend cette nourriture importante? » « Désirons-nous toujours une passion pour les choses de notre Dieu, incluant pour sa parole. » Quand j'apprends qu'un chrétien n'a pas lu la Bible depuis des mois, puis elle est dans sa bibliothèque en train de prendre de la poussière, je me dis « Je ne comprends pas, ça fait 35 ans que je connais le Seigneur, puis à chaque matin, je débute mon alimentation spirituelle avec la parole de Dieu. » Ça peut être le soir, ça peut être l'après-midi, le matin, moi c'est le matin. C'est un besoin, j'ai besoin de passer du temps dans la parole de Dieu. Faisons-nous partie de ceux qui, au contraire, se sont éloignés des bonnes priorités du disciple du Seigneur. Un auteur dit « Comme le corps a ses appétits naturels de faim et de soif pour les aliments et les boissons qui lui conviennent, ainsi en est-il de l'âme. Aucun être n'est indestructible ou indéfectible dans sa nature, sauf Dieu. Aucun être n'est indépendant, sauf lui. Comme le corps dépend de la terre pour sa nourriture, sa santé et sa force, ainsi l'âme dépend du ciel, dépend de l'œuvre de Dieu. Les choses célestes ne peuvent pas soutenir le corps, elles ne sont pas adaptées à sa nature. Les choses terrestres ne peuvent pas soutenir l'âme pour la même raison. Lorsque la sensation désagréable appelée la faim se manifeste dans l'estomac, nous savons que nous devons nous nourrir éventuellement ou périr. On pense à des gens qui font des grèves de la faim. Ultimement, ils vont devoir être hospitalisés et on va devoir leur donner des solutés, sinon ils vont mourir. Ce n'est pas très très long. Pas d'eau et pas de nourriture. La personne va mourir. Lorsque l'âme s'éveille à la conscience de ses besoins et commence à avoir faim et soif de justice ou de sainteté qui est sa nourriture propre, nous savons qu'elle doit être purifiée par le Saint-Esprit. Et ensuite, participer à ce pain vivant. Lorsqu'on a compris qu'on était rétrograde, lorsqu'on a compris qu'on n'avait pas cette bénédiction-là du disciple, lorsqu'on reconnaît qu'on a mis de côté les priorités spirituelles que Dieu désire toujours dans notre vie, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Paul a dit dans le verset 12 au verset 11, « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, donnez-vous à Dieu, offrez-vous sur l'autel du sacrifice, servez le Seigneur de tout notre cœur. » Nécessairement dans le contexte des béatitudes et de ce que les disciples expérimentaient dans un monde opposé au plan de Dieu pour leur vie, il pouvait arriver que cette soif et cette faim ne soient pas des problèmes au niveau relationnel et spirituel, mais bien plutôt au niveau de restrictions imposées par les autorités sur le serviteur de Dieu. Comme en ce moment, dans différentes régions du monde, je fais juste penser à la Chine, où la Chine c'est illégal de posséder une Bible. C'est illégal même sur un cellulaire d'avoir une application biblique. Ils surveillent ça et ils n'ont pas le droit dans le crédit social chinois, ils n'ont pas le droit d'avoir accès à ça, ils n'ont pas nécessairement accès à une église chrétienne non plus. Il y a des pays musulmans où c'est le cas, il y a des pays communistes, des pays avec des régimes totalitaires où l'accès à la parole de Dieu et à l'assemblée chrétienne sont grandement restreints pour les disciples du Seigneur. Et ainsi on peut comprendre la bénédiction du Seigneur sur ces gens-là. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, malgré les obstacles, malgré les autorités, malgré l'opposition qu'ils ont autour d'eux. Ils gardent un cœur chaud, ils gardent un cœur bien disposé, ils sont prêts à accomplir la volonté de Dieu. Moi je suis tellement frappé lorsque je vois Étienne dans Acte chapitre 7 qui est en train de se faire lapider, puis il est là et dit « Seigneur Jésus, pardonne-la, ne leur impute pas ce péché, comme Jésus a fait quand il a prié à son Père Céleste. » Et là tu le vois, il est en train de mourir, puis il est encore en communion avec Dieu. Il est encore zélé pour les voix de Dieu. Mais ces disciples-là, qui malgré tout, continuent à désirer les choses de Dieu. Ils continuent à avoir un cœur pour la parole de Dieu. Ils continuent à vouloir connaître ses voix dans leur pèlerinage ici-bas. Après la chute du rideau de fer dans les années 90 en Europe orientale, les chrétiens sont arrivés avec des millions de bibles pour les offrir à ces peuples dépourvus des Écritures pendant presque 70 ans. Et savez-vous quelle réception ils ont reçue de ces athées qui ont été entraînés dans le communisme depuis leur tendre enfance? Les gens venaient de partout dans les centres-villes de ces pays-là pour implorer les Américains, implorer les Canadiens, implorer ces Européens chrétiens-là de leur donner seulement une copie du Nouveau Testament. Ils avaient soif, ils avaient faim, ils avaient une passion intense pour le Dieu de la Bible et pour ses voix, au point qu'un pasteur a dit qu'il avait honte en face de la froideur de son propre cœur pour ce qu'il prenait tellement pour acquis, c'est-à-dire la parole du seul vrai Dieu. Quand ils voyaient ces gens-là faire des heures de route parce qu'ils savaient qu'ils allaient avoir un petit autobus avec quelques voies de Nouveau Testament, ces gens-là venaient de partout pour pouvoir entendre le message de Dieu. Seuls sont vraiment heureux, ceux qui ont faim et soif de la justice, c'est-à-dire qui ont faim et soif de Dieu, de son image, de la sainte félicité dont on jouit à son service, qui connaissent la nature, l'excellence, la valeur de ses bienfaits, qui les choisissent et les recherchent en premier lieu comme dans Philippiens 3, au verset 7, Paul lui dit « J'ai renoncé à tout pour connaître Christ. » Je regarde toutes choses comme du rebut, des déchets à cause de l'excellence des choses spirituelles. Cet auteur-là nous dit cela. « Qui leur soumet tous leurs autres intérêts et plaisirs en face de ses vérités spirituelles, qui ne supportent rien et qui ne soient à la hauteur, à la hauteur de la volonté de Dieu, qui apprécient chaque chose en proportion de ce qu'elle leur apporte, qui ne sont pas satisfaits de tous les résultats obtenus jusqu'à présent, qui sont plus affligés de ne pas être plus saints que dans les voies de Dieu, et qui aspirent par-dessus tout à une sainteté et un bonheur parfait dans la faveur et dans le service de l'homme de Dieu. » Et remarquez dans notre texte ce que Jésus promet. « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Dieu est assez grand pour les combler. Dieu est assez grand pour les attirer à lui. Dieu est assez grand pour pourvoir tout ce qu'ils ont besoin. Et par la grâce de Dieu, les disciples peuvent être rassasiés dans ce monde. Dieu peut pourvoir ce qui est nécessaire pour qu'ils soient de bons disciples ici-bas. « Mais surtout, les croyants le seront dans le royaume de leur Père céleste, lorsqu'ils seront enfin dans la présence de celui qu'ils ont aimé. » Considérez avec moi ce soir un exemple en terminant, alors qu'on regarde les martyrs de la période de la tribulation biblique. Donc, cherchez avec moi Apocalypse, chapitre 6. Alors qu'on pense à ces gens-là, et vous allez voir tout à l'heure dans un autre passage, pourquoi je les donne comme exemple. Parce que sous l'Empire totalitaire, ce nouvel ordre mondial-là des derniers temps, ils vont avoir faim, ils vont avoir soif, ils vont souffrir de la chaleur, ils vont souffrir des intempéries. Ils vont se sauver à travers l'Empire pour essayer de conserver leur vie. Quelqu'un me dit cette semaine, je suis allé suivre des cours, j'allais dire des cours de secourisme, pas des cours de secourisme, des cours de survie. Si jamais je dois m'en aller dans la nature, si jamais je dois partir, puis vivre, puis essayer de survivre, sans les commodités de notre société, je suis tout allé suivre des cours pour me montrer comment trouver la nourriture, puis comment prendre soin de moi. Je trouvais ça très intéressant comme conseil. Dans l'Apocalypse, chapitre 6, on nous dit au verset 9, quand il ouvrit le cinquième sceau, Jésus commence à ouvrir la révélation des derniers temps avec les sept sceaux. Et je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés, qui avaient été exécutés, puis on les met dans le contexte de la tribulation, dans le prochain chapitre, on va aller voir ça, mais immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Pensez-vous pendant ces tribulations-là, pendant ces perceptions-là, que ces gens-là vont être comblés dans tous leurs besoins? Pensez-vous qu'ils vont être désaltérés en toutes choses, alors qu'ils sont persécutés par le système, alors qu'on les pourchasse à travers l'empire? Verset 10, ils criant d'une voix forte, là ils sont rendus dans le royaume de Dieu, mais il y a cet esprit-là de justice en eux, en disant, « Jusqu'à quand, Maître Saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » parce qu'il y a une unité internationale de toutes les nations du monde qui vont devenir dix grandes régions à travers la planète. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos. Quelques temps encore, le jugement de ces gens-là s'en vient. Restez calmes, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Donc, on leur dit, « Écoutez, calmez-vous, ça s'en vient. » Mais là, tournez dans le chapitre 7, alors qu'on voit la progression de ce que Dieu va faire dans le cœur de ces gens-là, alors qu'on les voit devant leur Sauveur et devant leur Dieu. Au chapitre 7, dans la louange et l'adoration. On nous dit au verset 1, « Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. » De toutes nations. C'est une minorité pendant la tribulation, mais c'est quand même de toutes nations, de toutes tribus, de tous peuples, de toutes langues. Je suis tellement ravi de voir qu'il y a des gens d'à travers le monde qui comprennent ce qui se passe en ce moment, qui saisissent certaines caractéristiques. Oui, Chani? Vous avez référents sur les versets 9, c'est verset 9. Verset 9, pardon. Oui, verset 9, vous avez raison. Donc, de toutes nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toute langue, ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient de croix fortes en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône et les vieillards et les quatre êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et adorèrent Dieu en disant, « Amen, on est d'accord, nous aussi. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles amène éternellement. » Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? » Pour Jean, il n'y a aucune idée, il est juste un spectateur. Je lui dis, « Monseigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation le dernier trois ans et demi de persécution. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau alors que l'Évangile va être prêché à toutes les nations. » On l'avait dit dans Matthieu 24, verset 12, « Jusqu'aux extrémités de la terre, ces gens-là vont être sauvés. » C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, ils seront rassasiés auprès de Dieu et le soleil ne les frappera point ni aucune chaleur car l'agneau qui est au milieu du trône les pètera, agira comme un bon berger et les conduira aux sources des eaux de la vie et Dieu essuiera toute l'âme de leurs yeux. Heureux ceux qui ont faim et ceux qui ont soif de la justice car ils seront rassasiés. Si ce n'est pas ici bas sur la terre, j'aimerais vous dire c'est certain dans la gloire lorsqu'on va quitter ce monde et qu'on va rentrer dans la félicité de Dieu. Regardez le chapitre 20 alors qu'on nous parle de leur expérience lorsqu'ils vont venir sur la terre avec Jésus. Ils vont ressusciter des morts, leur rentrer dans leur camp et là ils vont venir pour régner avec Christ. Apocalypse chapitre 20, j'espère que je ne me trompe pas dans ma référence, verset 4. Apocalypse chapitre 20, au verset 5. Et je vis des trônes et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Dans le Corinthien 6, ça veut dire ne savez-vous pas que vous jugerez les nations. Un jour, on va faire partie de ces juges-là. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités, on leur a enlevé la tête à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré l'abeille ni son image, qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main. C'est la première fois que je remarque la conjonction « et ici ». Je dis toujours aux gens, ça va être soit une marque d'allégeance sur la main, la main droite, ça dit, ailleurs, ou sur le front. Mais là, il semble que ça va être les deux endroits. Donc, d'avoir reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie. Ça, c'est l'expression « résurrection » quand le corps reprend vie, se tient debout. « Et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. » À six reprises dans le poquet du chapitre, on décrit ce règne-là particulier de Christ parce qu'il va y avoir un autre règne qui va suivre. Mais ce règne-là, comme un règne millénaire, pendant mille ans, les autres morts, c'est-à-dire les morts inconvertis, ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. C'est la première résurrection qu'on vient de décrire avant cela. Heureux, bénis et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant mille ans. Là, pensez-vous qu'ils vont être assasiés? Là, pensez-vous qu'ils vont être satisfaits de vivre dans ce monde et d'être auprès de leur sauveur et d'avoir ces rôles-là? C'est bien, bon et fidèle, serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Viens, je te confierai beaucoup. Et Dieu veut confier la gestion dans ce règne millénaire-là à ceux qui sont fidèles en ce moment dans la période de l'Église. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassaisis. Est-ce que ça nous décrit en tant que chrétiens? Est-ce que ça nous représente bien en tant qu'enfants de Dieu? Un auteur dit, « Vous voyez beaucoup d'hommes et de femmes qui ont faim et soif de satisfaction sensuelle ou de jouissance personnelle. Ce sont des hommes et des femmes malheureux, misérables. Ils ont faim et soif et ne sont jamais satisfaits. Mais je vous montrerai une voie plus excellente, un objet plus excellent de votre faim et de votre soif, c'est-à-dire la justice de Dieu, à la foi, une justice où vous pouvez vous tenir devant Dieu, qui se trouve en Jésus, la justice du salut, et qui est révélée par la foi, mais aussi pour la foi, et la justice d'une vie saine. Ce sont des hommes bénis qui cherchent d'abord le royaume des cieux et sa justice. Dieu remplira ses hommes de ce qu'ils désirent dans le plus profond de leur âme, car sa bénédiction les accompagnera dans ce monde, mais aussi dans le prochain. Ce n'est pas étonnant que Jésus a dit béni, heureux, heureux, ceux qui ont une passion pour le royaume de Dieu. Ou en tant que chrétien, il faut faire partie de ces croyants bénis dans les voies de la justice. Il faut faire partie de ces croyants qui sont toujours passionnés pour les choses de Dieu, qui sont toujours dans le livre de Dieu pour regarder dans le miroir spirituel. Seigneur, est-ce que j'ai toujours mon premier amour? Est-ce que je suis toujours consacré à toi? Est-ce que je suis toujours prêt à accomplir ces œuvres que tu as préparées à m'offrir à toi sur l'autel du sacrifice pour être en mesure de ne pas être conforme au siècle présent, mais de pouvoir discerner quelle est ta volonté dans ce moment. Oh, que Dieu nous encourage à être passionnés par la grâce de Dieu et dans les voies de Dieu. Nous allons prier ensemble. Merci, Père Céleste, pour ce privilège de te connaître. Merci pour ces béatitudes. Merci pour cet encouragement alors qu'on est venu à l'église ce soir pour être excité à l'amour et aux bonnes heures. Et Père Céleste, je te prie que si nous sommes des chrétiens peut-être rétrogrades ou si nous avons mis de côté notre désir de te suivre, si nous n'avons plus cette faim-là et cette soif pour ta volonté dans notre vie. Je te prie, Seigneur, que tu puisses raviver la flamme. Je te prie que tu puisses nous aider à nous repentir. Souviens-toi d'où tu es tombé. Repends-toi et prête ces premières heures que Jésus avait dit à l'église d'Éphèse. Et Seigneur, surtout, je te prie que ton église soit un endroit où on peut s'exhorter mutuellement pour accomplir toute ta volonté. Seigneur, je te prie ces choses au nom du Seigneur Jésus. Amen.